Le quartier d'Al-Karamé, prise le 10 mai dernier, un mois avant la guerre. Le même endroit samedi dernier, on voit clairement que des zones entières ont été rasées, le résultat de deux semaines de bombardements intensifs. C'est le nord de Gaza qui a principalement été détruit, avec une ville symbole, Beit Hanoun, que l'on voit ici avant le début de la guerre. 15 jours de frappes aériennes l'ont littéralement défigurée. Mais sur cette photosatellite, on a du mal à distinguer un bâtiment intact. Dans ce quartier, on voit des dizaines de maisons éventrées, certaines réduites en poussière. Beit Hanoun, filmé ici depuis Israël, est un des bastions du Hamas, selon l'armée israélienne. Les infrastructures, le centre de gravité, la capitale du Hamas, disons, elles se trouvent dans cette zone. C'est pour ça que l'armée israélienne veut rentrer dans le Gaza et éliminer tout ce qui appartient au Hamas. Du nord au sud de Gaza, Israël a frappé des centaines de fois ces dernières 24 heures des cibles militaires uniquement d'après l'armée israélienne. Mais pour les habitants de Gaza, ce sont leurs quartiers qui sont détruits. Le quartier a été visé par quatre frappes. Je suis toujours à la recherche de ma femme, de mes enfants. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 7 028 personnes sont mortes à Gaza depuis le début des frappes israéliennes. Une grande majorité de civils.